Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 27 novembre. Le journal L'œuvre a terminé de dépouiller les bulletins féminins émis lors de son sondage. Les résultats montrent que la plus forte moyenne resterait au bloc national. Cependant, l'ordre dans les classements de chacune des listes verrait quelques modifications. Le journal fait remarquer que beaucoup de femmes se sont abstenues de voter. Nous savons d'ailleurs que les féministes convaincues n'ont pas voulu prendre part à ce scrutin. Elles ont déclaré qu'elles n'avaient pas à faire connaître leurs préférences politiques tant que le parlement ne leur reconnaissait pas le droit d'électorale. Avant hier soir, Lord Curzon a prononcé à la Chambre des Lords un discours sur l'insurrection d'Egypte. Le journal L'Humanité y a réagi. Il souligne que les gouvernements de l'entente ont embrassé les thèses wilsoniennes et proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce droit n'est appliqué que là où ils ne jouent pas contre eux. L'Irlande continue à être traité en pays asservis et possède un sort assimilable à celui de la Pologne. L'Inde qui a été spoliée depuis 50 ans est soumise à l'assujettissement. L'Egypte s'insurge mais Lord Curzon, chef impérialiste, y voit l'œuvre d'inspiration étrangère sans même avoir remarqué les désirs de libération qui animent les égyptiens. Le bolchevisme et l'or étranger expliquent tout. Les gouvernements croient qu'accumuler les mensonges submergera la réalité. En liant les périls immédiats, ils préparent les catastrophes. Les délégués serbes présents hier au Quai d'Orsay n'ont pas signé le protocole d'accession au traité de Saint-Germain ainsi qu'un document concernant des réparations envers l'Italie et une reconnaissance de contributions aux dépenses de libération de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Les délégués ont prétexté ne pas avoir reçu les instructions de leur gouvernement concernant la signature des deux derniers documents. Si la délégation serbe ne signe pas aujourd'hui avant 11h, elle ne sera pas admise à signer à Neuilly le traité avec la Bulgarie. Par contre, les représentants de l'Etat serbo-croate-slovène ont signé la déclaration d'accession du gouvernement yougoslave au traité de paix de Saint-Germain. Ils ont également signé le traité de protection des minorités et un arrangement concernant la contribution aux dépenses de libération de l'ancienne monarchie austro-hongroise. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.